Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, oui ça fait longtemps et on se retrouve pour parler de Naruto parce que Naruto c'est la vie, Naruto vie, Naruto vie ça se passe ici et donc sur cette chaîne bien puissante, Ryo Sensei TV, on va parler de Naruto très 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 souvent, oui ! Et aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des Kage les plus puissants de tous les temps. Allez, c'est parti ! Kakashi, le jaunin du village caché de Konoha qui devient 6ème Okage, ancien chef de l'équipe 7 et mentor de Sasuke, Sakura et Naruto, il est connu pour son utilisation du Sharingan, en tant que ninja copieur il est juste monstrueux et a déjà copié un nombre incalculable de techniques, Kakashi aux 1000 techniques. Élève de Minato, il a su au fil du temps devenir de plus en plus puissant. Durant la 4ème grande guerre ninja, il a combattu Obito et a su montrer ce qu'il avait dans le ventre. Alors oui, effectivement c'est le dernier du classement mais ça n'enlève en rien ses exploits et son immense puissance. C'est juste qu'au-dessus on a de véritables monstres et comme vous l'aurez compris je ne parle pas de la puissance de Kakashi pendant le combat contre Kaguya parce que c'est vraiment un power-up très limité dans le temps. C'était sur le moment et que sur ce moment grâce à un certain personnage et si par exemple maintenant on lui demande de sortir son Susanoo, il ne pourra pas, évidemment. Tsunade est l'une des légendaires sanines du village de Konoha. Elle est considérée dans le monde tout entier comme étant la plus forte Kunoichi ainsi que la plus grande ninja médecin. Elle a une force physique incroyable. Avec sa maîtrise parfaite de son chakra, elle peut concentrer une grande quantité de chakra dans chaque partie de son corps et ainsi leur donner beaucoup plus de puissance. Elle s'est parfaitement défendue contre Madara réincarnée dont on connaît bien sûr le palmarès. Elle lui a littéralement arraché la moitié haute de son corps et elle a été obligée d'utiliser un clone Mokuton. Sans les gènes du grand-père de Tsunade donc Hashirama Senju, il aurait été très très mal. Elle a une maîtrise parfaite de son chakra, une énorme expérience en combat et a même battu le Raikage dans une épreuve de force. A ou A, le quatrième Raikage. Il possède une vitesse et une force incroyable, c'est un surhomme, chef suprême des shinobi de l'alliance ninja. Il prouvera sa puissance à de nombreuses reprises. Une incroyable armure de Raiton au combat, un chakra comparable à celui d'un bijou. Juste histoire de se faire une idée, il se dit lui-même être le ninja le plus rapide au monde depuis la mort du quatrième Okage, Minato. Et ce, jusqu'à ce que Naruto himself le surpasse. Le style de combat du quatrième Raikage repose sur sa force ainsi que sa rapidité sans égale, combinée à son puissant Raiton. Selon Naruto, ne serait-ce qu'un coup de A pèserait une tonne. Onoki. Onoki est le troisième Tsushikage du village d'Iwa. Aucun ninja de son village n'a été suffisamment puissant pour le détrôner de son titre. Et ce, malgré son grand âge. De par son âge, justement, il a une immense expérience en combat. Sans l'aide de Tobi, Sasuke serait mort avec l'attaque de Onoki. Il possède le Jinton, l'une des attaques les plus puissantes et destructrices de tout l'univers de Naruto. Il permet, selon Mu, le maître de Onoki, d'allonger la durée de vie. Et ça, c'est assez incroyable. C'est également un immense maître en deux tonnes. Il entraîna Deidara. Deidara, un monstre et un personnage mais emblématique de l'univers de Naruto. Onoki est un grand ninja et il mérite bien sûr sa place de numéro 8 de ce top Kage les plus puissants de tous les temps. Ici, bien sûr, on peut se demander pourquoi est-ce qu'il est plus puissant que le quatrième Rai Kage. Eh bien, c'est simple. Parce que durant la quatrième grande guerre ninja, Onoki était le seul capable de rivaliser avec Mu, son maître des personnages vivants. Mu qui est bien sûr plus puissant que le quatrième Rai Kage. Mu était le maître de Onoki à qui il apprit le Jinton. À un certain moment dans l'histoire, il combattit le deuxième Izukage, un autre surpuissant ninja. Après cet affrontement historique et légendaire, les deux Kage moururent. C'est pour cela que ces deux personnages avaient bien sûr la même puissance. Ils se sont affrontés et sont morts tous les deux. Quant à Mu, il fait preuve d'une capacité d'analyse et d'une connaissance remarquable, comme le montre sa rapidité à comprendre le moyen utilisé pour le détecter. Il semble également posséder des capacités sensorielles assez incroyables. Il a également une technique de division aussi redoutable que le clonage qui lui permet de se diviser en deux, et ce sans faire de mudra. Mu maîtrise la technique de camouflage à la perfection, capable de devenir entièrement invisible, et de cacher son chakra même au plus grand ninja sensoriel. Cette technique est si parfaite qu'elle lui a valu le surnom d'homme invisible. Mais sa source principale de puissance, c'est bien entendu le Jinton. Mu possède une caractéristique rarissime, un Kekai Tota, évolution génétique. C'est-à-dire une forme particulièrement puissante et avancée de Kekai Genkai, l'évolution héréditaire. Ainsi, il est capable d'associer le Katon, le Doton et le Futon pour créer le Jinton, et ainsi réduire ses ennemis à l'état de poussière. Lors de son face-à-face contre Onoki, son élève, le paysage s'est complètement retrouvé détruit. Anihilé. Gengetsu Ozuki était le deuxième Mizukage. Le deuxième Mizukage pouvait invoquer une palourde très puissante. Le deuxième Mizukage était un membre du clan Ozuki, comme Suigetsu. Oui, comme lui, donc il pouvait bien sûr utiliser la technique de liquéfaction pour changer son corps en eau. Il possédait la particularité d'avoir une eau mélangée à de l'huile ayant des effets variés. Son huile lui permit entre autres de désagréger le sable de Gaara. Sa technique suprême était le brume du tyran, qui lui permettait de créer un clone fait d'eau et d'huile, qui, dans un premier temps, se rétrécit et attaque l'adversaire avec une sorte d'excroissance aqueuse, prenant la forme d'une lame sortant de son bras. Cette version miniature est véloce et peut donc esquiver les coups avec une grande rapidité. Lorsqu'il bouge, il accumule de la chaleur au fil du temps et grossit en conséquence pour transformer l'eau en vapeur et ensuite exploser. La vapeur se refroidissant redevient de l'eau sous forme liquide, reformant l'épiderme du clone qui pouvait recommencer ce cycle sans fin. Cette technique était telle que même Mu, le deuxième Tsushikage, ne pouvait rien contre lui. C'est l'une des techniques les plus puissantes et efficaces du monde. Il a fallu le sable d'or du père de Gaara plus l'intelligence de Gaara pour parer ses techniques. Maintenant, imaginez la combinaison. Un maniement parfait du Suitton, une palourde qui utilise un puissant Genjutsu, la liquefaction de son corps ainsi que les brumes du tyran invincible. Le deuxième Mizukage honore bien son titre de plus puissant Mizukage de l'histoire. A du village caché de Kumo était réputé pour être le plus grand Raikage que le village ait eu. Son armure Raiton était considérée comme la meilleure technique de défense au monde. Il mourut durant la troisième grande guerre ninja en affrontant pendant trois jours et trois nuits dix mille ninjas ennemis. Dix mille. Et ce, afin de permettre la fuite de ses troupes. Est-ce que vous vous rendez compte de la puissance du bonhomme ? Je vais vous énumérer ses exploits et vous allez ainsi vous rendre compte du pourquoi est-ce qu'il était considéré comme étant le plus grand et puissant Raikage de l'histoire. Armure imperçable, la technique de défense la plus puissante au monde. L'une des attaques offensives la plus puissante au monde. Est au cas de l'enfer. Il s'est battu plus de six fois contre Ashibi, le bijou à huit queues, sans jamais se faire blesser par ce dernier. C'est l'inventeur de la panthère noire, le plus grand et puissant utilisateur de Raiton au monde. Avec un soldat de l'enfer, il se tranchait toutes les queues d'Ashibi. Il s'est battu contre dix mille hommes pendant trois jours et trois nuits pour permettre à ses hommes de fuir. Deux mètres cinq, 105 kilos de charisme et de puissance brute. La seule personne qu'il craignait jadis, ce fut Hiruzen Sarutobi, le troisième Okage. On ne le présente plus, Tobirama Senju était le deuxième Okage. Tobirama aida à la fondation du village et à la mort de son frère, il devient à son tour Okage. Le deuxième Okage. Lors d'une bataille de la première grande guerre ninja, cerné par une vingtaine de ninjas d'élite, et je dis bien d'élite de Kumo, dirigé par Kinkaku, Tobirama se sacrifia et choisit son élève Hiruzen Sarutobi pour lui succéder en tant que troisième Okage. Tobirama était le shinobi le plus puissant du monde à la mort de son frère. Tobirama se révélait être un ninja d'une grande intelligence, capable d'analyser n'importe quelle situation et d'élaborer des techniques en peu de temps. Il fut un très grand inventeur de Jutsu, si ce n'est le plus grand dans toute l'histoire. Il créa notamment la réincarnation des âmes, le déplacement instantané ou encore le multiclonage. Orochimaru le considère comme étant la personne qui a ouvert une nouvelle ère au niveau des Jutsu. Tobirama était aussi un excellent ninja sensoriel. Tobirama est le plus grand expert du suiton au monde de tous les temps. Il était en effet capable d'exécuter des techniques d'éléments eau dans des endroits totalement secs. Sa maîtrise était telle qu'il pouvait manipuler précisément la pression de l'eau pour lui faire prendre de multiples formes. Lorsque Sasuke était mourant après que Madara lui assénant un coup fatal, Tobirama songea à utiliser une technique interdite pour échanger son âme avec celle de Sasuke. Et ce, afin de le sauver d'une mort certaine. Heureusement, Kabuto arriva et soigna Sasuke à temps. Ceci peut bien sûr nous permettre de dire que Tobirama Senju a créé des techniques que seul lui connaît et qu'il n'a jamais utilisé des techniques tellement puissantes et tellement loin. On ne s'en rend même pas compte. Tobirama était un véritable précurseur, l'inventeur des Jutsu les plus puissants au monde. Il était craint de tous les autres kage et s'occupa du village de Konoha comme Hashirama ne l'a jamais fait. Grâce à lui, il y a eu entre autres l'académie des ninjas, l'anbu, l'examen des Chunin, le département de police de Konoha, l'hôpital de Konoha, etc, etc. Tobirama était un grand homme et un grand shinobi qui se sacrifia pour le futur du monde. Ashirama Senju, le premier okage. Né pendant la guerre, il devient rapidement un homme de paix. C'est le fondateur du village caché de Konoha et chef du célèbre clan Senju. Ashirama est un expert en Mokuton qui est l'art de manipuler le bois. Le Mokuton a des effets sur les démons à queue, le Mokuton est extrêmement solide. Ashirama manie parfaitement le Mokuton à sa guise et possède un panel de techniques juste ahurissants. Le premier okage à boire un caractère jovial et à boire vouloir absolument la paix, il n'en reste pas moins un véritable démon au combat. C'est l'homme qui s'est pris Madara à son prime ainsi que Kyuubi, le démon renard à neuf queues. Ashirama est également un expert en taijutsu et possédait une incroyable force physique. Ashirama est l'un des shinobi les plus puissants de tous les temps. Alors oui, ici je sais que ça va crier, ne vous inquiétez pas, je le sais, mais laissez-moi vous expliquer pourquoi est-ce que Minato et Hiruzen Sarutobi sont plus puissants que Ashirama et Tobirama. Dans une interview de Masashi Kishimoto du Shonen Jump, un intervieweur demanda à Kishimoto bien sûr, « Nous y sommes. Pourriez-vous nous dire si Minato était le plus puissant ninja qui n'ait jamais existé ? » Ce à quoi Masashi Kishimoto répondit, « C'est une question difficile. » En ce qui concerne les shinobi décédés, alors oui, il était le plus fort. Et je dirais que son Daime, le troisième Okage et lui sont ex aequo à la première place. Ici, c'est clair, n'était précis, Kishimoto le dit, « Absolument aucun shinobi décédé n'est plus puissant que Minato et Hiruzen. » Minato et Tobirama compris, c'est une source officielle du Weekly Shonen Jump. Ce sont les mots de l'auteur, « L'homme qui a fait Naruto. » C'est lui, tout simplement. Minato Namikaze est l'éclair jaune de Konoha, l'homme le plus rapide au monde. Le quatrième du nom. Les ninjas des villages ennemis avaient pour ordre de s'enfuir s'ils le croisaient. Il est considéré comme une véritable légende. Rien qu'avec l'intro, on voit le personnage. Formé par Jiraiya, l'un des trois, c'est une ligne légendaire. Durant son passé, Minato avait affronté le futur quatrième Rekage ainsi que son frère Killer Bee. Montrant au passage sa supériorité certaine ainsi que sa grandeur d'âme, il maîtrisait mieux le déplacement instantané que son créateur, Tobirama Senju. C'est pendant la troisième Grande Guerre Ninja que Minato fut craint comme étant le légendaire éclair jaune de Konoha. Il réussit à lui seul à vaincre une armée entière de ninjas ennemis, et ce en quelques secondes. Ses propres coéquipiers pensaient que même pour lui, il serait impossible de vaincre autant de ninjas. C'est en battant les mille ninjas d'Iwa en une seconde, une seule, que la troisième Grande Guerre Ninja prit fin. C'est Minato Namikaze, à lui seul, qui a mis fin à la troisième Grande Guerre Ninja. Son dernier exploit fut d'avoir sauvé son village, le village de Konoha, au péril de sa vie ainsi que son fils. Ninja sensoriel, il est l'inventeur de puissantes techniques comme le Rasengan. Minato est devenu ce qu'il souhaitait, un Okage aimé et respecté de tous les villageaux. Hiruzen Sarutobi, le troisième Okage, le dieu des Shinobi, élève d'Hashirama le premier Okage et Tobirama le deuxième Okage. Sensei des trois sénines légendaires, Orochimaru, Tsunade et Jiraiya. Il maîtrisait tous les éléments. Il était tellement puissant qu'il pouvait se cloner et utiliser les cinq éléments, les cinq éléments. Il était considéré comme étant le plus puissant Shinobi de son époque. Il était craint de tous les autres Kage. Selon Kabuto, son daime Hiruzen fut le plus fort Kage tout village confondu. Il maîtrise toutes les techniques de Konoha et une très vaste connaissance en cette matière. Sa maîtrise des Jutsu est totale. Lorsqu'il s'apprête à combattre sérieusement sa production de chakras et d'une rare intensité. Et il est l'homme qui exécute les sauts le plus rapidement. Il peut complètement modifier et recréer l'environnement à partir de rien d'autre que son chakra en brûlant vif tout élément. Comme un surpuissante lance-flamme avec Karyu Endan. Ou encore en érigeant en quelques secondes un mur immense capable de résister à une puissante vague d'eau avec Doru Eki. Une puissante vague d'eau mais pas n'importe laquelle. Celle du deuxième Okage, Tobirama. Le roi singe Enma est l'invocation la plus puissante au monde. Quand il se transforme en bâton, il est indestructible. Il a mis un violent coup de poing à Tobirama ainsi qu'un violent coup à Hashirama. Il est la deuxième personne au monde à connaître autant de techniques. La première étant Tobirama sans Sensei et deuxième Okage. Maintenant bien sûr on est obligé de parler du fameux combat qui s'est déroulé à Konoha. Tobirama, Hashirama et Orochimaru versus Hiruzen Sarutobi. Il s'est battu contre deux anciens Okage ainsi que Orochimaru. Rien que ça c'est incroyable. Est-ce qu'on se rend compte ? Le dieu du Mokuton est Tobirama. Tobirama, le shinobi le plus puissant de son époque. Le dieu du Suiton et des Jutsu. C'est totalement fou. Et Hiruzen a même réussi à stopper la réincarnation de Minato. Et le pire c'est que durant le combat il a fallu la régénération de l'Edo Tensei pour le premier et le deuxième Okage. Et je ne vous apprends rien en tant qu'ancien élève et ancien Sensei il ne s'est même pas mis à 100%. Et d'ailleurs ça a été confirmé, confirmé voilà c'est officiel par Enma. Et oui Enma a même dit Hiruzen tu me déçois je ne t'ai jamais vu comme ça. A votre avis pourquoi ? C'est clair. Et pourtant il a sauvé le village de Konoha. C'est totalement fou. En soi on n'a même pas besoin de la confirmation de Monsieur Masashi Kishimoto. C'est juste un plus. Et si malgré ce que je viens de dire ainsi que les propos de Monsieur Masashi Kishimoto vous ne me croyez toujours pas. Ecoutez ça c'est officiel. Selon Orochimaru il n'aurait jamais attaqué Konoha si Hiruzen avait 10 ans de moins. Et oui parce que le facteur de la vieillesse est à prendre en compte. Est-ce que vous vous rendez compte 10 ans de moins et il n'aurait pas attaqué Konoha ? Avec Minato, Hashirama et Tobirama ! Quand même ! Et en conclusion je dirais que tout comme Asuma le disait si bien. Pour Hiruzen protéger les enfants, l'héritage pour le futur était la chose la plus importante. Le village étant sauvé pour la nouvelle génération, Hiruzen meurt le sourire aux lèvres. Protégeant ainsi le village de Konoha comme un grand Okage. Naruto Uzumaki le 7ème Okage Naruto c'est le shinobi le plus puissant de tous les temps. A la fin Naruto c'est Kyuubi contrôlé à 100% le plus puissant des démons à queue. C'est un véritable maître en invocation, un maître en Senjutsu, en Futon, en Ninjutsu. Il maîtrise les techniques de l'ermite Rikudo. C'est un expert en Taijutsu. Rares sont ceux qui peuvent se permettre de pouvoir combattre contre lui. Naruto c'est devenu le goth, le shinobi par excellence. Naruto est devenu un véritable symbole. Il représente la paix et la puissance. Naruto Uzumaki le 7ème Okage En conclusion je dirais ceci. Hashirama et Tobirama sont frères. Ils ont eu comme élèves Hiruzen Sarutobi qui était bien sûr plus puissant qu'eux. On l'a vu précédemment. Hiruzen a choisi Minato car il était aussi puissant que lui Et parce qu'il avait un énorme potentiel. Ensuite bien sûr Minato n'a peu le temps de choisir un successeur. Tsunade devint par la suite Okage. Tsunade qui était l'élève de Hiruzen Sarutobi. Mais Hiruzen n'a pas choisi Tsunade. Hiruzen avait choisi Minato. Et Minato n'a quant à lui choisi personne. Par manque de temps. Puis Kakashi devint à son tour Okage. Kakashi qui était jadis l'élève de Minato. Mais que Minato n'a pas choisi. Il ne l'a pas choisi. Comme vous l'aurez compris c'est une question de choix. Quand tu es au poste par défaut ce n'est absolument pas la même chose. Parce qu'un représentant même de la puissance. Un ex-Okage ne t'a pas choisi. Et enfin pour finir on a le dernier Okage en date. Donc Naruto le fils de Minato. Qui est l'un des Shinobi les plus puissants au monde. Et bien sûr je parle de Minato. Minato le père de Naruto. Naruto qui est donc le descendant direct de Minato. Avec la puissance de Kyuubi. La puissance de l'ermite Rikudo. L'enseignement de Jiraiya l'un des trois sannines légendaires et de Kakashi Atake. Le sixième Okage. Tout est calculé. Masashi Kishimoto et au sommet. Naruto et au sommet. Naruto vie. Et oui. Et c'est donc terminé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu en vidéo. Et à me donner votre top à vous. Votre top des Kage les plus puissants de tous les temps. Allez. J'année. Tu n'auras pas vu ma vidéo pour rien.